Bonjour chères belles âmes, mon éveil éveillé ou très éveillé, c'est avec plaisir aujourd'hui que je vous retrouve pour vous donner un petit conseil magique, pour vous ressourcer et retrouver une belle énergie. C'est tout de suite après mes petites clochettes tibétaines magiques. Alors je voulais vraiment vous parler d'une personne, je ne l'avais pas évoquée dans la vidéo, des personnes qui m'inspiraient et pourtant Dieu sait qu'elle m'inspire, c'est le cas de le dire, Dieu sait qu'elle m'inspire, c'est la magnifique âme de Christine André. C'est une femme absolument incroyable, de douceur, de bons conseils, elle a toujours la parole juste. Elle écrit beaucoup d'ouvrages sur le thème de la vie après la mort, etc. Enfin je l'apprécie énormément. Et justement il n'y a pas longtemps je la regardais dans une de ses vidéos et elle donnait un conseil que j'ai mis en application plusieurs fois déjà et qui me sert au quotidien. Et bien c'est le fait que quelquefois, quand on éprouve et notamment en ce moment, des vagues comme ça, on est submergé d'euphorie et puis d'un seul coup on retombe très très bas en vibration, et bien de se poser tranquillement dans un endroit calme, bon ben là il y a du passage, c'est pas très calme, de vous poser tranquillement, d'essayer de détendre tout votre corps, d'être bien ancré sur le sol, et de juste vous recentrer sur votre respiration, sur votre cœur qui bat, et de demander au guide de venir vous réapprovisionner en belles énergies flamboyantes de lumières. Voilà, ils vont infuser en vous cette énergie, parce qu'ils savent que vous leur avez demandé de l'aide, et ils sont là pour ça, comme je vous ai déjà dit, sinon ils sont au chômage. Donc il faut les solliciter pour des vraies raisons, des raisons valables, justes. Et là, laissez l'énergie arriver, et d'un seul coup vous allez la ressentir cette énergie, vous allez ressentir qu'on vous inonde d'amour, d'énergie positive, et que peut-être que la boule que vous aviez au plexus, quelques minutes auparavant, aura disparu. Et c'est même à 99% sûr, faites-moi confiance, essayez vraiment, testez ce petit exercice, qui pourra vous faire énormément de bien, et souvent, par les périodes qui courent, on a vraiment besoin de recevoir, d'accueillir de belles énergies positives, pour se protéger, et aussi pour être mieux dans son être, pour envisager d'une façon plus forte, plus belle, demain. À demain, le 31 décembre, jour du réveillon de la bonne année. Alors, à demain, prenez soin de vous, portez-vous bien, en attendant, je vous fais plein de bisous, je vous aime. Et qui écrit de nombreux... Oh là là, j'arrive. Je vous fais plein de bisous, et je vous dis à demain, 30 décembre. Attends, je me suis trompée sur la date. À demain, 31 décembre... Mais non ! Oui, est-ce qu'on se réveille ? Sous-titrage Société Radio-Canada